un instant à préparer sa donnée c'est si c'est face au jeu c'est cool et oui c'est intérêt c'est sûr oui vous la voulez pas là si elle avait pu faire 30 de plus il serait content mais l'on lui sait qu'en face de lui il a michel 20 comme panotte et que michel en rate peu et que là il est capable de passer elle est belle cette boule puisqu'on la voit la proche et c'est toujours ce danger de l'accrocher tu vois le marchandise il a embarqué le petit c'était un carreau qui a glissé légèrement mais c'était une belle frappe le bouchard a bougé ce qui fait que le point est plus facile à reprendre c'est tout à l'avantage défense et comme quoi jean vous aviez raison la boule était 3 au jeu et là maintenant c'est davantage ouvert mais il faut pas s'intégrer à l'un je sais pas s'il m'a entendu on va voir on va voir je pense que sa première boule lui aura donné le choix exactement le point et belge pour l'instant je peux vous dire que l'on va laisser le tir à son milieu de loi c'est lui qui va pointer un second Didier Choupé deuxième pointeur pour les français bel en l'air donc ils vont être obligés de tirer debout très bien pointé bien tiré de la part de Claudie Zagbel bien frappé ça suffit je pense ouais 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 et Didier Choupé retourneront pour pointé en faveur de l'équipe de France la partie se joue assez vite oui oui vous avez trouvé il n'y a pas de temps mort il n'y a pas de temps mort il n'y a pas du temps mort est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu 2 ou 3 grosses mains je ne sais pas puis là il faut dire aussi que pour l'instant c'est très clair là il n'y a pas d'hésitation à avoir oui c'est ça on frappait mais il n'y a pas eu de carreau donc comme on dit ça baille il y a la place il y a la place et il la prend superbe main ça c'est l'idée difficile à tirer derrière le bouchon le tireur qui est un peu court le bouchon peut lui enlever le point debout la 3 il va se poser la question mais pas longtemps ils ne vont pas relâcher longtemps ils vont tirer ça peut partir peut-être le bouchon s'il est trop court on ne sait pas c'est pour ça qu'il faut tirer tout de suite parce qu'après il y a la boule de Didier qui passe juste derrière le cochonnet allez Claudie Weibel au tir pour les belges le pointeur belge qui sait qu'il va sûrement avoir à tirer joli carreau de Claudie Weibel mais celui qui reste chez les français n'est pas maladroit à ce petit jeu là non plus il s'agit de Michel Loire mais ce carreau fait mal parce que oui bien sûr parce qu'il y a deux boules derrière oui et les belges ont sûrement deux points actuellement la boule noire courte qu'ils défendent depuis tout à l'heure alors Michel Loire veut d'abord pointer oui parce qu'il y a deux points une boule ah ouais problème si elle avait été plus près il aurait retiré après il met là c'est qu'il reste les deux boules le belge oui et même s'il est maladroit au tir Michel Van Campanot il peut quand même sortir ses déboules parce que il sait le faire aussi oui bien sûr et puis bien sûr s'il laisse un point comme ça il peut encore avoir à pointer il peut regagner le point rajouter deux autres car en revanche au coin c'est loin d'être un maladroit il va pas nous faire ça une mauvaise partie en finale alors que jusqu'ici ça va être l'un des meilleurs sinon le meilleur français oui c'est sûr mais allez notre pointeur belge transformé un tireur il a pas le choix on la voit comme elle s'est enterrée cette boule de Michel Loire oui et lui aussi la voit Michel Van Campanot il la voit tellement bien qu'il va tenter de la tirer et il le... oh ! ciseau sur les deux boules il enlève les deux ça c'est... et oui parce que étant moins à droit il est pas tout à fait droit c'est dommage à dire mais pas droit du bon côté il fait effectivement un ciseau sur les deux boules de loin ce qui manifeste peu en général mais là commence à regarder inquiet oui ça monte ça monte au score chez Medomènes ils sont pas en train de tirer à 4 au moins ah si si je pense qu'il va... et peut-être 5 alors on va le savoir je crois qu'il tire à 4 4 sur... ah oui 4 sur sinon il tirerait pas et il tire en confiance en plus parce qu'il tire pas pour reprendre un point il tire... c'est peut-être 6 au carreau d'ailleurs non c'est pas il a trop voulu le faire Poussola lui a dit 8-3 encore 5 points 5 points c'est pas...